Salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre et je tiens à vous remercier pour votre présence et aussi de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième session, cette deuxième séance si vous préférez, intitulée « L'androgyne primordiale vers l'unité du féminin et du masculin sacré ». J'espère que vous avez passé une belle semaine ou quelques beaux jours à l'intérieur du processus de vibration et aussi de conscientisation. Donc, j'ai mon ami avec moi, Philippe Gilbert, qui est présent et comme vous le savez, nous œuvrons ensemble afin de vous aider à vous embraser vis-à-vis cet éternel féminin, cet éternel masculin et qui va nous aider ensemble de pouvoir trouver les teneurs éboutissants qui sont à l'intérieur de nous et que nous devons essentiellement reconnaître. Donc, salut présentement mon cher frère de lumière, mon cher frère en éternité, Philippe. Bonjour, chers frères et chères sœurs de lumière. Je suis vraiment heureux de pouvoir participer à cette transmission d'information avec Yvan dans ce thème magnifique qui est l'unité du masculin et du féminin sacré, qui est notre porte d'accès, qui est notre être intérieur vers notre androgyne primordial. Voilà, je m'appelle Philippe Gilbert, je suis architecte, je suis un méta géobiologue et aussi un méta guérisseur. Je m'occupe de Padma Lovin sur YouTube et Facebook et de bien d'autres choses encore. Et maintenant, nous allons donc pouvoir commencer à aller tous ensemble vers l'androgyne primordial, vers l'unicité du masculin et du féminin sacré. Yvan? Alors, merci beaucoup, Philippe, pour ton introduction. Merci encore une fois, Philippe, pour ta présence. Merci pour ton omniprésence. Merci de participer à, on pourrait dire, cet événement unique que nous sommes en train de vivre. Pour venir justement à l'unité vis-à-vis le masculin et le féminin sacré, il est fondamental de réaliser que nous sommes dans une période de réminiscence, de recueil. Et tout ça se passe à l'intérieur de nous, malgré les circonstances planétaires, malgré tout ce qui se passe au niveau des situations auxquelles on n'a aucun contrôle, comme vous le savez. Donc, nous sommes dans cette période de réminiscence, je le répète. Et cette réminiscence, c'est surtout l'écueil et tout ce que nous sommes à l'intérieur de nous qui fait, en fait, qui fait front commun en quelque sorte, afin que nous puissions davantage nous ouvrir à l'éternité. Et cette éternité n'est pas à l'extérieur de nous, elle est notamment à l'intérieur de nous. Et c'est vers ça que nous dirigeons chaque personne et que nous nous dirigeons vers cet êtreté, vers cette lumière, vers cette éternité. En somme, c'est un embrasement, un embrasement qui nous aide justement à traverser les voiles de l'illusion. Et ces voiles de l'illusion sont encore en nous, qu'on appelle par exemple des couches isolantes ou encore des voiles obscures, des zones d'ombre, peu importe le terme. Nous sommes maintenant en mesure justement de nous libérer graduellement, d'une façon, on pourrait dire progressive, que j'appelle un peu comme une extension nouvelle qui s'exprime à travers nous. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous et toutes cette éternité. Cette éternité est omniprésente. Mais comme je vous ai dit, du fait qu'on a certaines couches isolantes, certaines zones d'ombre qui demeurent, nous avons de la difficulté à renouer avec cette éternité. Mais dans cette éternité, on parle de l'absolu. Cet absolu est ça aussi, parce que c'est absolu, c'est éternel comme vous savez. Mais dans l'absolu, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça dans le sens féminin ou masculin. C'est une unité. Mais c'est ça que nous sommes en train de retrouver, cette unité. Donc cette unité, on a besoin nécessairement de nous réunifier. Parce que dans l'absolu, comme je vous ai dit, tout est changement. Parce que dans l'absolu, il n'y a ni commencement, ni fin, ni espace, ni temps, ni conscience. Peu importe ce que nous connaissons. Il y a encore moins de dimensions, il y a encore moins de polarité, il y a encore moins de lois. La seule loi qui sous-tend la vie, c'est l'amour. La loi d'action de grâce, si vous préférez. Et tout ça est déjà à l'intérieur de soi. Il y a une reconnaissance à faire, et cette connaissance est au-delà de la reconnaissance dite humaine, ou la reconnaissance dite de la personne, de l'ego, si vous préférez. Mais tout ça est intensément relié à l'accueil de ce qui nous sommes, au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de la personne, et au-delà de tout ce que nous avons vécu en matière d'incarnation. Et tout ça, c'est initialement ce qui nous sommes. Et ce qui nous sommes, je le répète souvent, ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est notre histoire. Ce que nous sommes, c'est notre vécu. Ce que nous sommes, c'est nos incarnations. Mais ce qui nous sommes, c'est éternel. Et cette éternité-là, c'est un embrasement continuel, en mouvement. Mais ce mouvement-là est intérieur, n'est pas extérieur, malgré que nous subissons généralement les foudres de l'extérieur. Et cet embrasement-là nous ramène nécessairement à la source première de ce qui nous sommes. Ce qu'on appelle la source originelle. Donc, il y a une différence fondamentale entre le primordial, qui a permis l'incarnation, mais aussi l'origine, et qui est l'origine nécessairement de notre création, avant même notre création. C'est-à-dire, tout ce qui est basé sur l'amour indiscible. L'amour ineffable ou l'amour désintéressé, le terme que vous voudrez. Nous sommes dans cette période présentement. Et on ne peut d'aucune façon le nier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à réfuter. La seule chose qu'on nous demande de faire, c'est de le nier. Donc, pour l'accueil nécessairement vis-à-vis de ce féminin et de ce masculin sacré, il est important que la loi d'action de grâce mette fin totalement à la loi d'action et d'action, ou la loi karmique, ou le nom que vous voudrez. Il y a une nouvelle fécondation qui se fait à l'intérieur de nous, et nous devons le reconnaître. J'écoute, Philippe. Cher ami Yvan, de nombreux êtres de lumière sont arrivés pendant que tu parlais. J'avais déjà moi-même pensé à appeler Mère divine, qui est l'amour inconditionnel, ainsi que Kuan Yin. Et là, sont arrivés en même temps, bien sûr, Métatron, pour les valeurs plutôt masculines, et Marie Isis, pour les valeurs et les sentiments plutôt féminines. De nombreux et nombreuses frères et sœurs galactiques nous rejoignent en ce moment, ainsi que de nombreux êtres de l'intra-terre. Il souhaiterait, pour aider à la traversée des voiles, pour aider à nous rapprocher encore plus de la source originelle et de l'amour indicible qu'elle contient, faire une méditation. Faire une méditation aidée par les rayons, les rayons, mais ces rayons réactualisés, et à travers le rayon bleu. Le rayon bleu dont Mère divine s'occupe et dont le gardien, la gardienne qui s'occupe de garder la pureté de ce rayon est Kuan Yin. Sachez que lors de cette méditation, vous allez atteindre à l'amour inconditionnel, à l'amour indicible, à l'amour le plus profond. Et le plus important, c'est à l'amour de vous-même, dans toute votre entièreté. Et à travers le support de tous ces êtres, à travers l'énergie d'amour que vous allez vous envoyer, à travers le cœur du cœur, vous aurez ainsi accès à l'entièreté de vous-même et ainsi va se dissoudre, vont se dissoudre et se transmuter tous les petits voiles qui peuvent rester entre vous-même. Et c'est la réunification du masculin et du féminin sacré en vous. Donc je vous propose de vous installer tranquillement, bien, de vous installer dans une bonne position détendue. Bien, donc tranquillement sur la musique, vous allez inspirer les énergies présentes dans votre pièce. Vous connectez à tout votre environnement, dans un 360 degrés, dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Et accueillir. Accueillir la vie. Accueillir la beauté du soleil. Accueillir la beauté des étoiles. Accueillir la beauté de la lune. Accueillir la beauté de Jupiter. Accueillir l'amour. Accueillir l'amour. Cet amour donné par Mère divine. Cet amour infini qu'elle va puiser dans la source même. Cet amour qui est inépuisable. Cet amour qui est en train de dissoudre toutes vos petites blessures, tous les voiles liés à vos expériences dans cette incarnation, liés à vos expériences dans le masculin et le féminin, liés à vos expériences d'hommes, de femmes, d'androgynie. Détendez-vous et dans la détente de tout votre corps, laissez partir. Laissez partir. Les énergies de l'ascension, ici on présente, sont des énergies de changement dans lesquelles l'ancien s'en va. Laissez-le partir, ne vous accrochez plus. Il est temps de faire de la passe pour du nouveau. Laissez venir l'instant présent. Laissez s'installer en vous. Cette énergie de réconciliation avec votre féminin sacré en vous. et tout le pouvoir de votre féminin et de votre masculin sacré en vous. Avec l'amour, avec l'amour. Retrouvez cette unicité. Approchez-vous de votre endogène primordiale. Je vous invite à inspirer, à expirer, à sentir ce rayon bleu qui descend sur vous. Totalement. Activez le rayon bleu qui s'installe dans votre corps. Qui le traverse. Qui rentre dans chacune de vos cellules. Dans votre ADN. Qui informe votre ADN des nouvelles énergies de l'ascension. Qui informe votre ADN de cette union retrouvée. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par ces énergies. Laissez-vous porter par le support de tous les êtres de lumière qui sont là, ici et maintenant. Laissez-vous porter par la confiance. Accueillez. Lâchez prise. Abandonnez. Laissez partir l'ancien. Pour être installé dans ce présent de toute éternité. Dans ce présent où les ultra-synchronicités sont présentes à tout moment. Pour vous installer dans cette inconscience de l'ici et maintenant. Dans cette ouverture totale à la vie, à l'amour, aux êtres. Dans une totale collaboration, dans un total partage, dans une totale co-création. En confiance dans l'autre. En confiance dans toutes les parts de vous-même. Le message de tous les êtres qui sont là. Aimez-vous entièrement. Dans tous vos aspects. Vos aspects d'évolution. Vous aimeriez être mieux. Vous aimeriez être mieux. Aimez-vous dans l'instant présent tel que vous êtes. L'intelligence de la lumière est à l'oeuvre. Pour faire de vous des êtres divins complétés. Dans tous les moments de votre vie. Dans tous les actes de votre vie. En pur alignement. Entre ce qui vous êtes. Entre ce que vous faites. Et entre le moindre de vos actes. Soyez-en convaincus. L'intelligence de la lumière travaille aussi. Pour que vos plus hautes valeurs se réalisent sur cette terre. Et vous donne aussi des moyens financiers. Pour arriver en vieux. Faites confiance. A l'intelligence de la lumière. Lâchez prise. Accueille. Accueillez cet amour inconditionnel. Dans le rayon bleu. Donné par tous ces êtres de lumière. Je remercie Mère Divine et Kwanini. Pour leur aide et leur action. Et pour tous les êtres de lumière. Qui nous ont supportés. Pendant cette méditation. Merci à vous. Chers frères et chères sœurs de lumière. Je relaisse la parole à Yvan. Merci Philippe. Franchement. C'était excellent. Franchement. C'est non seulement. un dialogue. C'était non plus un monde aujourd'hui. C'était une vibration. Donc. Je tiens à formuler. Évidemment. La bienvenue. À tous nos frères. Et à toutes nos sœurs. Interdimensionnel. Intergalactique. Qu'on appelle aussi. La confédération intergalactique. Des mondes libres. Qui nous accompagne. Dans ce processus. De réunification. De renouement. Du masculin. Du masculin. Du féminin sacré. Donc. Merci infiniment. Mon cher. Philippe. Pour cette méditation. aussi simple. Aussi claire. Dans le verbe. Qui se fait changer. Nous sommes dans cette période. Afin de finaliser. Ce qu'il nous reste à faire. Notamment. Celui. De cette réunification. à l'unité. À l'unité. Du masculin. signifie sortir. De l'unité. De l'unité. De l'unité. De l'unité. Parce que la conscience. En réalité. N'est qu'une vibration. Et c'est fondamental. À l'unité. Pour arriver. Justement. À ce que cette polarité féminine. S'exprime. Dans une polarité masculine. Ça n'a rien à voir au genre humain. Évidemment. C'est surtout. L'acceptation. Et le mot juste. Que Philippe utilisait tout à l'heure. C'est surtout le fait. D'accueillir. La seule chose. Que nous vous suggérons. C'est d'accueillir. Accueillir. Non seulement. Cette énergie. Non seulement. Ces rayons. Mais la vibration. Et la résonance. Que tout ça. Occasionne. À l'intérieur de nous. Afin de. Nous libérer. De l'emprisonnement. Séculaire. Dans lequel nous sommes. Depuis. Des milliers d'années. En ces moments. De réunification. C'est en somme. L'émergence. De ce que nous nommons. L'éternel film. Au sein du mouvement. Au sein de cette dimension. Qui se révèle en nous. Peu importe. Ce que nous sommes. Notre expression. Nos connaissances. Nos qualités. Nos défauts. Nos failles. Ou encore. Nos dons. Nous sommes maintenant. À renouer. Avec tout ça. Et le don. Le plus grand don. Que nous avons. C'est le don du. Pardon. Le pardon. Qui est inconditionnel. Que moi j'appelle. Le pardon quantique. Qui est au-delà de la forme. Au-delà de l'histoire. Et qui permet justement. De remettre. À l'extérieur de nous. Évidemment. Tout ce qui. Omnibulait. Nos consciences. Donc. De plus en plus. Nous sommes dans une période. Où. Nous devons. Devenons. Pardon. De plus en plus. Attentifs. À la vie. Un peu plus. Comme un spectateur. Qui. Ou un observateur. Une observatrice. Ou une spectatrice. Qui observe la vie. Et qui regarde la vie. Comme étant. Éphémère. De voiture. Mais que. Toutes les intentions. Que nous avons. Quelles qu'elles soient. Soit justes. Soit vibrales. Soit aussi éthiques. Soit aussi honnêtes. Et transparentes. Ce qui fait en sorte. Que de plus en plus. En maintenant. Cette authenticité. À l'intérieur de nous. Nous arrivons. Graduellement. À renouer. Avec ce qui nous sommes. Ce sont des éléments fondamentaux. À conscientiser. Pourquoi? Parce que. L'apanage. Du féminin sacré. Va permettre. Justement. De réintégrer. Je dis bien. Réintégrer. Parce que. C'est déjà là. Donc. C'est une réintégration. Qui se fait. Afin que. L'unité. Se fasse. Entre les deux. Polarités. Du masculin. Au féminin sacré. Et du féminin. Au masculin sacré. Tout ça. Et. Permettre. Justement. De renouer. Avec ce qui nous sommes. Au-delà de la forme. Donc. Ce sont des éléments. Qui sont fondamentaux. Non. Pas. Des éléments. Illusoires. Ou des éléments. Qui sont. Des libis. Des libis. Pardon. Mais des réalités. Qui sont. Vraiment. Réelles. Parce que. Le réel. N'est pas. Dans la forme. Le réel. Est dans l'informe. L'informe. C'est ce qui nous sommes. Intérieurement. In-form. L'intérieur de la forme. C'est-à-dire. L'intérieur du corps. L'intérieur des cellules. L'intérieur des chakras. L'intérieur des corps subtils. L'intérieur des couronnes radiantes. L'intérieur de la merke à bas interdimensionnelle. Qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est ça. L'informe. Donc. À l'intérieur de cette forme. Nous sommes maintenant. À renouer avec ce qui nous sommes. Et c'est pour ça. Que dans ces mécanismes d'unicité. Nous avons. L'aide. Précieuse. De la source centrale. Communément appelée. Alcyone. Qui nous amène. Justement. À renouer avec ce qui nous sommes. D'une façon graduelle. Je le répète encore une fois. Une espèce de gradation. Qui s'expand à l'intérieur de nous. Et que nous ne pouvons contrôler. Mais simplement. Accueillir. Accueillir tout ce qui soutient. Cette vérité. Absolue. Qui émerge de nous. Qui émerge en nous. Et qui nous permet justement. De nous libérer. Que ce soit de nos tristesses. De notre culpabilité. Ou encore de nos regrets. Tout ça. Et intimement. Relié. À ce qui nous sommes. Et les effets. À l'intérieur de nous. Sont physiques. Évidemment. Sont corporifiques. Sont également psychiques. Et psychologiques. Mais elles permettent justement. De nous libérer. De ces soi-disant. Zones d'ombre. Que je faisais allusion. Un peu plus tôt. Tout ça. Permet justement. De nous libérer. De cet effet mâle. De ce monde. D'illusion. Qui accapare notre conscience. À maintenir. Notre vie dans la dualité. Dans un duel constant. Contre des forces. Qui sont en opposition. Des unes. Vis-à-vis. Les autres. Cela touche personnellement. Notre personnage. Notre vie. Il est beau. Mais nous sommes maintenant. À renouer avec ce que nous sommes. Faisant fi. De tout ce qui était passé. Tout ce qui était relatif. À notre histoire. Et que cette histoire. Maintenant. Est en train de se dissoudre. Devant l'écran. De notre conscience. Et grâce justement. Cette courte méditation. Transmise par notre cher frère. Félic. Nous a permis justement. De réaliser. À l'intérieur de nous. Que nous sommes à renouer. D'une façon. Coquenutante. Vis-à-vis de nous-mêmes. Mais vis-à-vis. Les autres. Édames. Je vous rappelle. Que je suis vous. Et que vous êtes également moi. Et que nous sommes tous. Un. En réalité. Et tout ça. Ramène justement. À nous libérer. De cette éphémérité. Qui malheureusement. Omnibule. Nos cellules. Et pour nous libérer. De cette. Omnibulation. Si vous me permettez l'expression. Au niveau. Des couches isolantes. Qui abritent. En fait. Qui. Omnibule. Évidemment. Nos cellules. On a besoin. Davantage. De lumière. Et c'est pour ça. Que ce rayon bleu. Transmis. Par notre. Frère. Philippe. A permis. Et permet. Nécessairement. Cette libération. C'est certain. Que les surcourses. Peuvent être. Parfois. Difficiles. Parfois. Difficiles. Pour le corps. Même. Pour la conscience. Mais ne vous en faites pas. Au contraire. Tout ça. Est concomitant. Avec l'éveil. De votre conscience. Mais avec l'éveil. Nécessairement. De vos cellules. L'éveil. De ces cellules. C'est ce qu'on appelle. La transsubstantiation. Cette transsubstantiation. Est relative. Justement. A la libération. De tout ce qui est effumé. En soi. Sur les cellules. Donc. De casser la coquille. Des cellules. Et d'aller directement. Dans le noyau. De lumière. De lumière authentique. Qui fait partie. De ce qu'on appelle. De l'ADN. Qu'on dit. Des douze brins. De l'ADN. Qu'on dit. Et tout ça. Se réalise. Présentement. Que vous ne vouliez pas. Parce que tout ça. Maintenant. Vous l'avez déjà. Demandé. L'expression. Qui disait. Demandez. Vous recevrez. C'est le moment. Demandez. À vous-même. Demandez. En vous-même. Et vous allez voir. La vérité. Vous allez voir. Le miracle. De la vie. Qui va s'exprimer. Davantage. En vous. D'une façon. Concomitante. Avec l'accueil. Toujours ce mot. Qui n'est pas. Banal. Et je ne baleine. Je ne peux banaliser. Ce mot. Au contraire. L'accueil. C'est l'archéprise. L'accueil. C'est résilier. L'accueil. C'est faire en sorte. De plus en plus. D'être dans l'harmonie. Vibratoire. D'être dans l'amour. De ce qui nous sommes. Vis-à-vis. Ce que. Ce qui. Sont les autres. Également. Donc. Peu importe. Si vous avez. Une haine. Ou encore. Vous avez. Une rancune. Peu importe. Il s'agit évidemment. De passer. Un autre état. Qu'on appelle. Le pardon. Inconditionnel. Ou le pardon. Qui dépasse. L'entendement. De l'espace. Et du temps. Et tout ça. est concomitant. Nécessairement. Avec ce qui vous êtes. Les autres. La présence divine. Qui est à l'intérieur de nous. Nous permet justement. De nous relier. De nous relier. En nous-mêmes. Certainement. Mais également. Avec les autres. Parce que. Nous avons besoin. De l'aide. Les autres. Également. Peu importe. Ce que nous faisons avec vous. Par exemple. Et tout ça. Fait en sorte. Que de plus en plus. Nous arrivons. À nous connaître. Mais surtout. À nous. Reconnaître. La reconnaissance. De ce qui nous sommes. Et au-delà. De la forme. Au-delà. De l'histoire. Qui permet justement. Cette réunification. Intrinsèque. Qui. Qui. Oui. Pourrais-je te proposer. À travers. Tout ce que tu as dit. De faire. Un cadeau au participant. C'est-à-dire. Nous avons engagé. Avant de commencer. La conférence. Sachez. Que nous discutons. Un petit peu. Avec Yvan. Et. Nous avions dit. Qu'il était possible. De relier. Les lieux de vie. À la source centrale. Alcyone. Et ce. En permanence. Et là. J'ai une autre information. Les dauphins. De Sirius. Sont venus me voir. Et. Souhaitent aussi. Relier. Votre lieu de vie. À Sirius. Donc. C'est un cadeau. Que nous vous offrons. Ensemble. Avec Yvan. Ainsi. Dans vos lieux de vie. Vous aurez accès. À. Votre source. Immortale. Ainsi. Vos lieux de vie. Seront. Baignés. De l'énergie. En permanence. De qui. Vous êtes. Vous permettant. Un travail. En profondeur. Sur. Votre ADN. Sur vos. Différentes cellules. Et vous permettant. De plus en plus. De vivre. Suivant. Vos valeurs. Les plus. Hautes. En alignement. Total. Avec la source. Se sont présentés aussi. Des dauphins de Sirius. Ces dauphins cristallins. Et. Pendant que vous regarderez. Cette vidéo. Vont se poser sur vous. Là d'ailleurs. Je sens. Moi j'ai un dauphin. Qui est posé sur moi. Depuis un petit moment. Yvan en a un aussi. Qui est posé sur lui. Et. Je dirais. Ils sont là. Pour amener. Notre âme d'enfant. Pour amener. Ces moments. Où. Tout était possible. Pour amener. Ces moments. Où il n'y avait pas. De limite. A nos rêves. Donc. Je vais en parler au présent. Avec les dauphins de Sirius. Il n'y a pas. De limite. A vos rêves. Il n'y a pas. De limite. A vivre. Vos. Valeurs. Les plus hautes. A vivre. Votre unicité. A vivre. Vraiment. Qui vous êtes. Et. A en vivre. Décemment. Il n'y a. Aucun problème. Pour ça. Les dauphins de Sirius. Sont là. Pour vous ramener. Dans le jeu. Sont là. Pour vous ramener. Dans le plaisir. Sont là. Pour vous ramener. Dans votre âme d'enfant. Et. La source. L'alcyone. Vous vous amenez. Dans la douceur. De la source. Dans la confiance. De la source. Dans l'accueil. De la source. Bien sûr. Il va. Vous parlez. D'effets physiques. Psychiques. Et psychologiques. Dans ce processus. De libération. Sachez. Que. Avec. L'ouverture. Et. A votre âme d'enfant. Et. L'ouverture. A vos énergies. De la source. Et. Avec le vécu. Suivant. A vos plus hautes valeurs. Un certain nombre de choses. Vont se passer en vous. De nouveaux mécanismes. A l'intérieur. De votre cerveau. De nouvelles connexions neuronales. Vont se mettre en place. Et de nouveaux neurones. Vont aussi se mettre en place. Vous permettant ainsi. De. Au niveau. De votre cerveau. D'accompagner. L'évolution. De vos brins d'ADN. Vous allez. Créer. Votre monde. Vous allez enfin vivre. Selon qui vous êtes. Donc. Je vous propose. De travailler. Tout simplement. Parce que les choses. Sont beaucoup plus simples. Qu'autrefois. Si vous voulez. Vous le voyez. Avec. Mon cher frère Yvan. Nous parlons. De choses simples. Et pour. Faire apparaître. Une nouvelle vie. Chez vous. Pour faire apparaître. La libération. Il n'y a pas. De recettes compliquées. De choses compliquées. Tout est devenu. Beaucoup plus simple. Vous avez en vous. Une chose extraordinaire. C'est votre lumière. La lumière. Qui est en vous. Et. La lumière. C'est le terme. Qu'emploie Yvan. Que j'aime beaucoup. C'est cette lumière. Authentique. Authentique. Dans le sens. Où c'est la lumière. De qui vous êtes ici. Et maintenant. Dans l'instant présent. En totalité. C'est la lumière. Que vous dégagez. Par l'amour de vous-même. Cette lumière. A un pouvoir extraordinaire. Qui est votre pouvoir. Prenez votre pouvoir. Et grâce. A cette lumière. Qui est intelligente. Yvan. Aussi. La nomme. L'intelligence de la lumière. Faites-lui confiance. Et c'est grâce à elle. Que vous allez. Tout simplement. C'est elle-même. En fonction de qui vous êtes. Qui va connecter. Votre Dieu. A la source centrale. A Alcyone. Et c'est accompagné. De votre dauphin de cristal. Que votre lumière authentique. Va connecter. Votre Dieu de vie. A Sirius. Donc je vous propose. Tout simplement. De fermer un petit peu les yeux. D'inspirer. Cette lumière. Iridescente. Multicolore. Qui vient dans votre cœur. Et sur l'expire. De la laisser emplir. Tout votre corps. Toutes vos cellules. L'ADN. On sent la présence du dauphin. Il y a une clarté. Qui est absolument magnifique. De laisser cette lumière authentique. Se diffuser. Dans tous vos corps subtils. Au-dessus. En dessous de vous. De chaque côté. Et très très loin. Sur des dizaines de kilomètres. De distance. Vos corps subtils. Il rayonne. De plus en plus loin. Tout comme. Ce qu'on appelait autrefois. Les grands maîtres. Et vous êtes toutes et tous. Des grands maîtres. Ici présents. Dans votre être-té. Dans votre être divin. Par l'amour inconditionnel. Que vous avez de vous-même. En cet instant présent. Et. L'intelligence de la lumière. Est en train. D'établir la connexion. De votre vieux devis. Avec. L'énergie de la source. L'énergie d'Alcyone. Accueillez-la. Tout simplement. Dans l'inspire et l'expire. Sachez que dans les jours qui viennent. Il va y avoir des synchronicités. Il va y avoir des choses qui vont remonter. Vous allez avoir à affronter. Aussi. Certains. Comportements. Certaines manières d'être. Peut-être. Certaines habitudes dans votre vie. Qui. Quelque part. N'ont plus lieu d'être. Qui quelque part. Des choses auxquelles vous vous accrochez. Desquelles maintenant. Il est temps de se séparer. Il va être temps pour vous. D'accepter ces séparations. D'accepter de prendre des distances. Par rapport à certaines choses. Et puis. Peut-être de passer à autre chose. Pour d'autres. C'est l'énergie de la source. Dans la mesure où vous l'acceptez. Elle va transformer votre vie. Dans la mesure où vous l'accueillez. Sachez qu'il y a des moments. Il y aura des défusions. Peut-être difficiles. Mais prenez le temps. Tranquillement. Et les choses vont se faire. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est un mois. Deux mois. Six mois. Un an. Deux ans. Trois ans. Tranquillement. Deux ans. 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 public où j'ai expliqué justement le phénomène des dauphins, mais surtout qui était la base de la création des dauphins, qu'on appelle les delphinoïdes. Et cette conférence, si toutefois elle vous intéresse à regarder, est sur la presse galactique dans Vibrant TV. Et elle donne justement des explications fort intéressantes qui permettent de comprendre essentiellement la création des dauphins, leur manifestation, mais surtout l'arrimage des delphinoïdes qui oeuvrent à partir de cerises et d'alcyone pour pouvoir manifester dans la matière. C'est ce qu'on appelle les dauphins. Donc, je voulais ouvrir cette parenthèse-là pour permettre aux gens de pouvoir bénéficier de cette conférence qui donne des explications, des détails quand même assez intéressants pour que les personnes comprennent au-delà de la forme et au-delà même de la création. Donc, sur ce, c'est ce que je voulais apporter comme point de vue. Merci beaucoup pour l'écoute. Voyez-vous, notre cheminement vis-à-vis de l'androgyne ou l'androgyne primordiale permet justement à ce retournement de la conscience, comme je vous le disais. C'est un élargissement à l'intérieur de nous qui nous ramène à cet amour invisible, à cet amour ineffable, voire même désintéressé, afin qu'il puisse graduellement nous connecter à cet amour. Nous passons à une autre étape. On appelle ça dans un langage, c'est un mot qui est issu de l'anglais qu'on appelle translation. Translation. Qui veut dire quoi? Qui veut dire traduction. Traduction de l'éphémère à l'éternel. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, ce féminin se connecte à ce masculin afin que l'unité s'exprime de plus en plus. Mais tout ça est en branle présentement. Et tous les aspects du corps, tous les aspects de la conscience en sont littéralement touchés. Et peu importe ce que vous pensez. Peu importe ce que vous avez pu vivre comme expérience dans votre vie. Cet nouvel éveil, c'est l'éveil du corps d'être-té. Le corps de lumière. Et ce corps de lumière n'est pas le double éthérique. Le double éthérique, c'est la contrepartie physique qui a été éthérisée. Tandis que le corps de lumière, qui est ainsi dans le soleil, n'est plus dans le soleil maintenant. Dont le gardien était Chris Michael. Maintenant, c'est terminé. Nous avons accès, tout le monde, sans exception, à ce corps d'être-té qui intègre le corps. C'est lui qui, pour dire, finalise l'accès, la manifestation directe et indirecte du féminin au masculin et du masculin au féminin. Le corps d'être-té, c'est celui qui permet justement de nous préparer à l'ascension finale. Afin de renouer avec ce qui nous sommes. Et ça, c'est au-delà de la forme. C'est-à-dire, ce corps d'être-té, ce corps de lumière, c'est le corps qui est exprimé par l'Esprit-Saint qui est en nous. Et cet Esprit-Saint-là a pris forme de plus en plus, et ça, depuis le mois de 2009. Parce que tout le monde a bénéficié maintenant de cet adombrement, cet adombrement, le nom vous voudrez, par le feu inné de l'Esprit-Saint. Et tout ça se joue présentement à l'intérieur des nous. Parfois, on se demande que nous sommes mélangés, nous sommes mêlés, comme on le dit bien ici au Québec, au Canada. Mais c'est normal. C'est que nous faisons face, justement, à cet effet mal. Et surtout, nous faisons face à l'illumination, voire à la dissolution de cet effet mal qui est en soi. Ce qui fait en sorte que, de plus en plus, nous sommes un petit peu mélangés dans ce que nous vivons. On se demande si nous sommes à la bonne place. Effectivement, nous sommes à la bonne place pour les bonnes choses. C'est surtout dans l'acceptation et dans l'accueil. La seule chose que nous vous demandons, suggérons, c'est de résilier, c'est-à-dire d'accueillir, sans rejimber, sans revendiquer, sans nécessairement tergiverser. Nous sommes dans cette période maintenant. Et c'est certain qu'on pourra dire que le cerveau, le mental titille, l'ego titille. C'est normal. Ne vous en faites pas. Regardez ça au-dessus de la situation, au-dessus des circonstances, au-dessus des événements, quels qu'ils soient, qu'ils soient chaotiques ou même peu importe. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'à l'intérieur de nous, nous sommes dans cette période, comme je le mentionnais au tout début, de réminiscence. Les réminiscences, ce ne sont pas nécessairement nos incarnations du passé, quoiqu'elles peuvent circuler dans notre mental. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, cependant. Ce qui est important, c'est qu'une puissance réaliser que ces réminiscences sont de l'intérieur, sont reliées justement au renouement à l'éternité qui est en soi, dans ce trou noir, dans ce double torus, peu importe, qui est directement relié au corps vibral qui est situé dans la poitrine, au centre de la poitrine. Et ça nous permet justement de nous réaliser. De réaliser que le réel n'est pas dans le réel humain, dans la forme, mais dans le réel intime de la divinité qui est en vous. C'est à vous maintenant à vous accueillir. C'est à vous maintenant à accueillir les autres. C'est à vous maintenant à voir à quel point vous êtes au-delà de cette forme et de votre histoire. Et le jour où vous réalisez que nous sommes totalement encadrés dans un monde d'illusions et que cette illusion ne fait partie que d'un monde éphémère, c'est à ce moment-là que vous allez réaliser que tout est déjà placé afin de vous réunifier à ce masculin et ce féminin sacré qui est encore en vous. Mais tout ça va vous permettre justement de vous relier davantage à ce qui vous êtes, mais aussi dans un large surprise, assurément. Ces changements sont en quelque sorte par des périodes de face-à-face avec soi-même. Face-à-face avec nos illusions, face-à-face avec nos failles, nos défauts. Et ce que Philippe mentionnait le plus tôt, lorsqu'il parlait de nos habitudes, effectivement. Il y a un changement important, voire imminent, qui se fait au niveau des habitudes de vie. On change notre point de vue, oui, mais on change aussi nos habitudes, notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon d'être en quelque sorte. Et cette façon d'être, c'est surtout celle d'accueillir ce qu'il est. J'utilise énormément ce terme « accueillir » parce que c'est la vérité qui est en nous. C'est en somme une réceptivité du féminin sacré. Et je donne l'exemple souvent du féminin. Je prends l'exemple de mon épouse qui est capable de faire plusieurs choses à la fois, que moi je suis incapable de faire plusieurs choses à la fois comme elle, mais je trouve ça merveilleux. Et c'est ça qui, c'est une partie qui s'exprime à travers soi, à travers la conscience, qui permet justement de renouer avec ce qui nous sommes. Donc, ce n'est pas banal de parler du féminin sacré. Parce que la femme, en général, possède en elle toute cette assurance, cette confiance, mais c'est parce que c'est inné en elle. C'est déjà imprégné en elle. Et nous, de le côté masculin, nous avons d'autres traductions, nous avons d'autres translations, d'autres transferts de conscience. Et tout ça se manifeste directement en soi. C'est d'accueillir tout ça. Moi, j'admire énormément mon épouse lorsqu'elle est capable de répondre au téléphone de faire autre chose à la fois. Par exemple, faire à manger ou quoi que ce soit. Et elle peut faire une multitude de choses à la fois. C'est extraordinaire. Je l'admire énormément. Mais tout ça, vous allez me dire que c'est banal, c'est pas éternel, que c'est physique, que c'est éphémère. Vous avez raison. Cependant, ça commence comme ça. Ça commence comme ça en douceur. Ça commence comme ça en vibration. Ça commence comme ça par de nouvelles ou de nouveaux attributs, de nouvelles capacités qui s'expriment à travers nous par des faits, par des gestes, par des attitudes. Et on parlait d'habitude tout à l'heure. Nos habitudes changent à ce moment-là lorsque la réintégration du féminin se fait à l'intérieur du masculin. Extraordinaire. Parce que moi, j'en connais les effets personnellement pour l'avoir vécu. Mon cher Yvan, oui, j'écoute. Ce que j'aime beaucoup chez Yvan, c'est que c'est un homme qui capte énormément de choses, qui amène énormément pour avancer dans la vie, mais aussi qu'il a cette simplicité et cette réussite dans sa simplicité, dans son couple, dans son épouse qui rayonne, sa relation avec ses enfants, dans sa vie aussi dans la matière. Et c'est beau. Parce que Yvan vit quelque chose, il vit à travers ça, quelque chose qui s'incarne dans tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire qu'il ne propose pas une libération qui va se faire que dans une certaine spiritualité. Il propose une libération qui a des conséquences dans tous les aspects de la vie, que ce soit l'éducation des enfants, les relations avec les enfants, la relation avec l'argent, la relation avec ce qui n'est plus un travail, qui est une joie, qui est un plaisir, la relation avec sa chère et tendre épouse qui est rayonnante et qui lui amène. Et quand on parle d'enlever les boiles, quand on parle de retrouver le féminin et le masculin sacré, voilà à quoi l'on peut arriver. C'est-à-dire que nous pouvons, à travers cet amour des parties masculines de soi-même, à travers cet amour des parties féminines de nous-mêmes, aussi nous pouvons apparaître entièrement et ouvrir et amener cette énergie-là dans nos relations aux autres. C'est notre contribution au monde. C'est cet amour, cet accueil, cette douceur. C'est cette reconnaissance de notre compagnon ou compagne. C'est cette capacité à créer ensemble, c'est cette capacité à initier ensemble, c'est cette complémentarité aussi qui fait que nous pouvons aller encore plus haut. C'est ce respect de l'autre, c'est cet amour de l'autre. Et tout ça, pourquoi ? Parce que vous avez retrouvé en vous et exprimé à l'extérieur avec amour, avec compréhension, avec écoute. Donc vous avez retrouvé en vous la place de votre sensibilité, la place de votre capacité d'accueil, la place de votre capacité d'accoucher, de créer, de fabriquer, la place de votre force et de votre puissance, la place de votre amour. Mais votre amour aussi avec le positionnement, aussi avec le respect qui est nécessaire. Vous avez aussi retrouvé la confiance dans l'autre, l'abandon à l'autre. Et ainsi, vous avez permis l'apparition de cette nouvelle co-création. Vous avez permis l'apparition de ce nouveau monde dans lequel toutes ces valeurs du féminin et du masculin sacré s'affranchissent de tout ce qui est instillé dans la société jusqu'à maintenant. Parce qu'elle trouve ses sources à l'extérieur et tout autant à l'intérieur de nous, dans notre être originel, dans notre être divin et plus du tout dans notre être ordinaire, teinté du fruit de toutes nos multiples incarnations, teinté du fruit de toutes ces émanations du matriarcat et du patriarcat. Et la clé est dans l'accueil de ces énergies actuelles, l'accueil de ces énergies de l'ascension, l'accueil de ces énergies qui sont en vous, l'accueil de ces énergies de votre féminin et du masculin, l'accueil de la reconnaissance de l'autre dans votre couple, du travail qu'il réalise, de l'œuvre qu'il met en place aussi avec vous. Voilà, je vous aime et je relaisse la place et la parole à mon cher ami Yvan Poirier. Merci cher ami Philippe. Merci aussi pour ton appréciation, aussi ta reconnaissance, je l'apprécie. Vous avez une chose, pour accueillir tout ça, ce féminin et ce masculin sacré, parce que les deux en fait sont identiques, sauf ces deux polarités, mais qui s'unifient, il faut abondamment d'humilité. Accueillir soi-même, c'est plus facile à le faire vis-à-vis des autres que vous savez. Mais lorsqu'on s'accueille nous-mêmes, il est définitivement plus facile de le faire vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a une espèce, une espèce de réunion, de réunification qui se fait, afin que nous renouions nécessairement avec cette unité, l'unité de qui nous sommes, qui n'a pas de femme, qui n'a pas de masculin, qui n'a pas de féminin. Donc, pour qu'apparaissent, on pourrait dire les vertus féminines à l'intérieur de nous, du féminin sacré, c'est simplement d'accueillir l'autre comme il est. De ne jamais le juger, de ne jamais le condamner, de jamais vivre dans le passé. C'est surtout d'être dans l'instant présent, dans l'essai maintenant. C'est l'accueil de l'informe à l'intérieur de soi. On appelle également l'inconnu. L'inconnu, c'est que nous ne connaissons pas parce que nous l'avons oublié. On ne s'en souvient pas. Maintenant, nous sommes à nous souvenir de cette éternité. Et celle-ci est concomitante nécessairement avec l'éveil de la conscience, mais aussi avec l'éveil qui se fait graduellement en soi. Et cet éveil dépasse largement tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Cette conscientisation que nous sommes en train de faire est axée sur tous les mécanismes qui sous-tendent. Et quand on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que Philippe parlait, évoquait le patriarcat, le matériarcat. Voyez-vous, je vais vous donner quelque chose, je vais vous dire quelque chose, je vais vous révéler quelque chose. Présentement, à la lumière de ce que je sais intérieurement, il y a 48 mondes au sein de l'univers qui est encore enfermé. Il y a autant de patriarcat sur certains mondes que de matriarcat et vice-versa. Ici, c'était le patriarcat. Voyez-vous, nous ne sommes pas les seuls à être libérés. Nous sommes nécessairement à le vivre, mais nous sommes en quelque sorte, je pourrais dire, l'exemple. Beaucoup de personnes pensent de vouloir sauver d'autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la mission de l'âme, la mission de l'égo. On n'a pas à sauver quoi que ce soit. Nous avons seulement qu'à démontrer qui nous sommes, à agir dans ce qui nous sommes. Et ça fait en sorte que cet exemple va se manifester également dans d'autres mondes qui vont les aider à traverser, justement comme nous sommes en train de traverser. Nous sommes présentement un exemple cosmique. Pour votre information, la première terre de création, avec tout ce qui sous-tend toutes les races et tous les phénomènes et tous les genres et tout, on pourrait dire, tout ce qui est manifestation, c'était la terre. La terre qui est une terre précieuse, qui est un noyau cristallin, qui est exactement et précisément identique à Sirius. Donc, maintenant, nous émanons tout ça. Et cette émission que nous faisons, c'est au-delà même de la pensée. Oui, on peut appeler ça une pensée émissive, une pensée créatrice. Oui, mais du fait que nous sommes dans l'accueil, du fait que nous sommes dans le lâcher-prise, du fait que nous sommes dans la résilience, de nous libérer de ce monde éphémère, c'est un exemple tout à fait parfait pour aider d'autres mondes seulement par l'exemple, l'attitude, le comportement, l'accueil, l'acceptation, la résilience. C'est ça qui ramène à l'unité. Voyez-vous que le travail n'est pas seulement sur nous et en nous, il se fait également sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, ainsi que dans d'autres mondes et dans d'autres galaxies. Voyez-vous, c'est des choses quand même qui sont importantes à révéler. Pourquoi? Parce que nous sommes à ce stade. Nous sommes à ce stade de libération où la lumière authentique joue ce rôle concomitant de relais, de reliance et d'alliance avec d'autres plans, avec d'autres dimensions, avec d'autres galaxies, avec d'autres mondes. Voyez-vous, tout ça se fait simultanément, simultanément, instantanément. C'est l'apanage de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous qui est en mesure de se manifester à la fois sur plusieurs plans et dans plusieurs dimensions à la fois. Donc, c'est ça qu'est la beauté dans tout ça. La vraie beauté est à l'intérieur de soi et dans l'accueil de ceux qui nous sommes. Ce qui dépasse l'entendement humain qui va de soi. Parce que l'entendement humain, c'est dans la matière, c'est dans une conscience ordinaire. Ce n'est pas de renier ça. Non. Nous sommes dans une période de reprogrammation. Je le mentionnais lors de la première séance, la première action que nous avons faite devant vous, que nous sommes dans cette période, présentement. Cette période de libération. Et que, de aucune manière, on peut douter de ces changements qui se manifestent directement et indirectement en soi, grâce à cette lumière authentique. Grâce à cette intelligence de la lumière. En passant, en terminant, si tu me permets, avant que tu interviennes, lorsque je parle de l'intelligence de la lumière, lorsqu'on parle de l'énergie de la lumière, lorsqu'on parle de la lumière authentique, on parle notamment des particules adamantines qui sont à la base même de la création, que nous bénéficions, que nous bénéficions à tous les niveaux. Quand il pleut, lorsqu'il neige, lorsqu'il y a des vents, ça touche les cinq éléments, c'est-à-dire le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre, le feu de l'éther, qui fait partie maintenant de ce qu'on appelle le feu primordial, le feu éthérique, le feu de lumière, le feu de la création. Tout ça, tout ça est sous-tendu, évidemment, par des particules adamantines. Si vous regardez ici, au Canada, au Québec, en l'occurrence, lorsqu'il neige, ce que nous voyons, ce sont des cristaux de lumière qui descendent. On les voit très, très bien. Et ça, c'est de la lumière adamantine. C'est ce qu'on appelle les particules adamantines. C'est ce que j'avais à dire en terminant, mon cher Philippe. Excuse-moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Voilà ce que je voulais proposer, parce qu'il y a des très, très, très beaux sentiments qui se dégagent pendant cette session. Et ce que je voulais proposer, c'est par rapport à la libération d'autres mondes. Donc nous pourrions commencer un travail ensemble qui va se dérouler au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces séminaires, de manière à ce que tous les sentiments, toute la beauté de l'information que vous recevez actuellement, se diffuse petit à petit à la Terre elle-même, et puis par écho aux autres galaxies, et puis par écho aux autres dimensions, et puis par écho aux êtres temporalités auxquelles nous sommes reliés. Donc ce que je vais vous proposer, si vous le souhaitez, c'est de travailler avec votre fleur de vie, dans votre unicité. Et puisque, avec Yvan, en début, nous avions parlé du cristal qui est à côté de lui, qui est un tétraki hexaèdre, et de travailler avec la puissance du tétraki hexaèdre, de manière à donner, dans la douceur, encore plus d'écho à votre action. Installez-vous, détendez-vous, toujours en conscience de tout votre environnement, dans la reconnaissance, le respect, l'amour, dans le sentiment que tous les beaux mots employés, toutes les ouvertures qui se font en ce moment en vous, s'épanouissent, prennent place, tous ces possibles qui s'ouvrent, tout cet amour qui s'ouvre, toute cette reconnaissance de l'autre, de ce qu'il est, de sa beauté, de son univers, toute la reconnaissance de vous-même, de votre beauté, de votre univers. Tous ces sentiments, je vous suggère de les projeter dans votre propre fleur de vie, fleur de vie qui est en train de se déployer en 3D, qui est multicolore, qui a des sons, qui a des odeurs, dont les entres-là sont parcourus par l'énergie de la lumière authentique. Et votre fleur de vie grandit, 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 elle fait écho, et par ces sons, elle fait résonner d'autres fleurs de vie, celles de votre compagne, celles de votre compagnon, celles des gens que vous aimez, et par extension, celles de la ville où vous vivez, ou celles des villes qui ne sont pas loin de là où vous vivez, et par extension, le pays où vous vivez, et par extension, les continents où vous vivez, et par extension, la terre entière, et c'est la fleur de vie de la terre qui s'active elle aussi, dans toutes ces chatoyantes couleurs, dans tous ces sons primordiaux, dans tous ces sons purificateurs et harmonisateurs. Et cette fleur de vie de la terre qui respire et inspire s'amplit de tous vos sentiments merveilleux. Et cette fleur de vie de la terre, par écho, va faire expenser d'autres fleurs de vie, dans lesquels l'information de la lumière, aussi va circuler à travers les entrelacs de la fleur de vie. Et je vous propose, maintenant, d'activer le tétrachyhexahèdre, cette forme qui va vous permettre de donner une plus grande vibration, une vibration vibrale, à l'information transmise dans vos fleurs de vie, et tout simplement, j'active mon tétrachyhexahèdre. La vibration augmente, la perception augmente, l'information de l'androgénie primordiale, l'information de la libération, se transmet à tout l'univers. Elle se transmet au-delà des temporalités, elle se transmet au-delà des dimensions. Inspirez, expirez, soyez qui vous êtes, et vous participez de ce grand œuvre, âgique, de libération, de transformation, et de renaissance, et de retour à vous-même. Les fleurs de vie de toutes les galaxies sont en train de s'activer, elles accueillent ainsi votre message, et des voiles sont en train de disparaître, absorbées par les grands trous noirs de l'univers, et transmutées par les grands trous noirs de l'univers. Les êtres de lumière sont là nombreux, que ce soit mère, qui a pour compagnon Géoro Bindo, que ce soit Parvati, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit Marie Isis, que ce soit les Taras, que ce soit toutes les maries, que ce soit Mère Divine, que ce soit Shekina, que ce soit aussi tous nos frères, que ce soit l'Auro Bindo, que ce soit l'Esprit Saint, ainsi que tous nos amis, qui sont présents en vous, et qui participent aussi de ce féminin et de ce masculin sacré, de cette union, de cette unicité, et de cette diffusion dans tout l'univers, de ce message de libération. Et de cette ouverture vers l'androgyne primordiale. Merci, chers frères et chers sœurs de lumière, pour votre contribution à ce grand temps. Mon cher Yvan. J'irai formuler le, on pourrait dire le mot de la fin, on pourrait dire, de cette séance en l'occurrence, c'est bien ça. Donc, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier également Philippe, son entourage, nos frères et sœurs intergalactiques, interdimensionnelles, la Confédération intergalactique des mondes d'État, de leur omniprésence avec nous. Et lors de cette session, cela nous a permis d'entendre, de comprendre, de saisir nécessairement l'essentiel que nous avons à comprendre. Et si, je vous souhaite quelques jours de conscientisation, quelques jours d'accueil, quelques jours de résilience, en ces moments de grâce, en ces moments de libération. Et je vous dis à une prochaine, à une prochaine séance, qui sera nécessairement, on pourrait dire, publiée. Et je vous dis bien, merci. Merci à notre cher frère, Philippe Gilbert, qui nous a accompagnés aussi, grâce à sa formulation, grâce à cet éveil, grâce à ses méditations, qui nous a permis, justement, d'aller un peu plus loin, à l'intérieur de soi, sans revendiquer quoi que ce soit. Sur ça, dans cet embrassement, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salutations, chers frères, chères sœurs, en éternité. Je suis Yvan Poirier, en énergie libre et en esprit libre. Au plaisir. Au revoir. Donc, je me joins à Yvan pour vous souhaiter tout le mieux dans cette transformation profonde, dans ce retour avec qui vous êtes, dans cet alignement, dans cette confiance, dans cet accueil de la vie, de ce qu'elle vous amène, dans l'ouverture aux ultra-synchronicités, dans les enlèvements des voiles. Je vous aime toutes et tous très, très fort. Dans cette co-création, nous sommes tous ensemble. Merci à vous toutes et à vous tous, et merci à mon cher ami Yvan pour ce partage et l'ampleur de la tâche que nous sommes en train d'accomplir. Merci à vous.